Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Mathieu, donc mon frère dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo qui est l'auteur de ce livre là Donc là j'ai lu le rouge le tome 1 et on est en train de travailler sur le tome 2 il a écrit il y a quelques mois et je suis en train de faire les illustrations à ce moment Donc là j'ai recueilli un peu vos questions par rapport à 3 points par rapport à l'écriture, par rapport à l'illustration et au travail entre auteur et illustrateur et aussi par rapport à l'édition et à la promotion du livre donc on va faire un peu le tour des questions et on va y répondre du mieux qu'on peut Avant de commencer les questions, petit topo sur l'histoire est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'es venue l'idée de cette histoire là parce qu'il y a le tome 1, le tome 2 éventuellement, tu parlais d'une trilogie dans la dernière vidéo qu'on avait faite donc comment c'était venu et de quoi ça parle globalement la gélule rouge Ok, du coup la gélule rouge ça m'est venu comme ça un matin non mais je réfléchissais sur plein de trucs et il y a plein de choses qui me prenaient un peu la tête bon j'étais encore étudiant à l'époque sur le monde du travail, toute la pression qu'il y avait autour la façon dont ça tournait, toutes les manifestations, les choses qui se mettaient en place qui faisaient un peu se poser question et du coup j'ai décidé d'écrire cette histoire là donc ça se passe dans un siècle en gros avec une gélule qui a été inventée, qui a donné le nom au bouquin qui permet d'apprendre n'importe quel métier instantanément et on se rend compte en fait au fur et à mesure que tout n'est pas si rose derrière tout ça que les gens qui ont conçu ce produit là cachent pas mal de secrets un peu dérangeants et on se rend compte au fur et à mesure qu'avec ceux qui luttent contre ces secrets là qu'il se passe ces choses là donc l'idée c'est un peu d'écrire un truc dystopique avec un côté un peu politique, policier avec une petite touche de science-fiction c'est des choses que j'aime bien lire en général donc ça m'a aidé à me diriger vers ce genre de thème donc on va passer maintenant aux questions de l'écriture justement la première, comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour avoir ce genre de choses tu peux peut-être parler soit de tes influences soit des choses, des contextes qui te permettent d'écrire ça dépend de chacun, il n'y a pas de solution miracle moi les miennes c'est surtout dans les transports je sais que ça marche quand même pour pas mal de gens j'entends souvent revenir moi dans le train, dans le bus, des trucs comme ça moi c'est surtout dans un café aussi le cadre dans lequel on est entouré comme ça m'a permis de bien me poser, de bien focus sur ce que j'étais en train d'écrire et j'ai bien dû écrire les trois quarts du deuxième tome dans ce café dédicace au Kensington Coffee de Nancy donc ensuite il y a une question de Michel Cab qui nous demande d'abord si pour créer ton histoire tu as déjà l'idée de la fin donc qu'est-ce que tu penses du fait qu'il faut savoir ou pas avoir la fin d'une histoire quand tu l'écris ? pareil je pense que ça dépend déjà du type d'histoire du type d'univers dans lequel on va écrire moi en tout cas quand je faisais le tome 1 j'avais quand même pas mal l'idée de la fin il y a même, la fin a été rédigée avant une partie du livre en fait je crois que j'en parlais dans une des vidéos par contre pour le tome 2 la fin a été modifiée quatre ou cinq fois parce que pas mal des fois je me disais ah plutôt faire ça comme ça ou comme ça ou comme ça du coup là par contre j'avais pas l'idée de la fin avant le début de l'histoire et j'ai pas non plus à la fin du tome 2 l'idée encore de comment va se passer le tome 3 exactement à mon avis on peut pas vraiment écrire une histoire sans avoir la fin parce que la fin c'est tout l'intérêt de cette histoire là il faut forcément savoir où est-ce qu'on veut tendre pour placer tous les éléments qui vont devoir tendre vers ça ça me semble compliqué de faire vers ça je pense qu'il faut avoir un peu l'idée de toute façon quand même pour un peu savoir dans quoi on va parce que sinon en quelle direction on prend si on sait pas voilà si je sais pas où je pars en partant de chez moi ben je vais par où au final c'est ça c'est beau c'est beau quelque part mais par exemple je dis pour le tome 3 que j'ai pas encore du tout l'idée de la fin du contenu etc ben là pour le coup je peux pas commencer à l'écrire puisque je sais pas où est-ce que je veux remmener tout ça j'ai ramené du coup quelques trucs qui m'ont pas mal servi alors il y a notamment pas mal de notes qui m'ont servi pour le premier tome c'est vrai que pour le deuxième ça a été ça a été un peu moins il y avait un peu moins de traces écrites de ce que j'allais faire donc là par exemple je m'étais fait un plan de la ville dans lequel la plupart des événements de l'histoire se passent l'idée c'était vraiment de pouvoir visualiser pour écrire ensuite dans l'histoire ok il y a un truc qui se passe à tel endroit il va falloir tel temps pour aller à l'autre endroit des choses comme ça il y avait aussi un plan du métro que j'ai pas pris avec moi où je dessinais vraiment comme les plans de métro qu'on voit à Paris ou des choses comme ça où vraiment il y avait toutes les stations qui étaient dessinées qui permettent encore une fois de bien se repérer quand on construit l'histoire derrière des notes pareil que j'avais prises sur les chapitres dans ce petit carnet là qui permettait un peu de savoir qu'est-ce qu'on allait dire à quel moment est-ce que j'ai bien dit telle chose je mettais un petit ok quand j'avais bien écrit l'événement que je voulais écrire et puis ça c'est toute la partie montage dont on avait discuté tout à l'heure où vraiment j'avais dû rechanger plein de chapitres de place des choses comme ça et du coup je m'étais retrouvé à imprimer tous les titres des chapitres pour savoir un peu dans quel ordre j'allais les mettre donc là c'est une collègue qui s'était attelée à la correction du bouquin qui avait du coup imprimé et qui avait mis toutes ses notes les fautes qu'elle avait trouvées donc c'est bien il n'y en a pas tant que ça avec toutes les petites remarques qu'elle mettait à côté sur les choses que je devais du coup modifier alors que ça va de la faute d'orthographe à tiens tout à l'heure t'as dit ça, là t'as dit autre chose tiens là tu pars d'un tel, là finalement un tel c'est quelqu'un d'autre ou alors quand je sais pas des incohérences des choses comme ça dans le scénario donc voilà c'est une bonne base de travail pour derrière pouvoir corriger le bouquin mais est-ce que t'as déjà le déroulé d'une scène que tu vas décrire ou est-ce que tu es étape par étape en train de construire une scène comment est-ce que ça marche ? pour une scène en tant que telle on va prendre tous les chapitres il y a une scène à l'intérieur d'un chapitre quand je commence à écrire la scène je sais comment elle se termine et je la visualise par contre quand je commence à écrire tout un chapitre ou le bouquin en général je sais pas forcément dans quelle heure vont être amenées les choses je sais pas exactement ce que je vais y mettre et des fois je vais mettre une scène à laquelle j'avais pas du tout pensé avant ou des fois à l'inverse il y a un truc qui me tenait à coeur au final je le mets pas parce que ça colle pas dans le premier tome c'était vraiment ça à 100% je partais du début et sans quasiment jamais prendre de notes ou écrire ou des choses comme ça j'arrivais à dérouler l'histoire alors que pour le tome 2 il fallait vraiment plus essayer de s'imaginer quelle serait la scène quel serait tel chapitre comment est-ce que je peux amener telle idée et du coup là il y a une obligation de visionner la scène je crois que la question visualiser la scène visualiser un peu la scène dans la tête se dire ok cette scène je vais la faire comme ça bah là on a l'image de nos personnages l'image des gestes et des mouvements dans quel ordre ça va être effectué des choses comme ça et par rapport au fait de comment écrire ou comment dessiner etc il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'expérience là dedans parce que notre seule édition c'est ce livre là qu'on a publié l'année dernière si je ne me comprends pas l'année d'avant l'année d'avant encore on fait notre expérience sur le terrain on va dire parce qu'on n'est vraiment que deux sur le projet on n'a pas d'autres éditeurs parce qu'on parlera après de comment est-ce qu'on publie le livre et on n'a pas vraiment d'autres collaborateurs à part les gens qui nous aident à corriger les gens qui m'aident aussi comme Céline par exemple qui m'aide à faire les compositions des images qui a pas mal aidé sur à quoi vont ressembler les illustrations donc faites votre expérience par justement l'expérience si vous avez envie de dessiner si vous avez envie d'écrire une histoire faites-le et n'attendez pas à avoir forcément un cours de comment on écrit un livre il y a plein de livres qui parlent de scénarios et c'est intéressant de les lire mais n'attendez pas que quelqu'un vous donne la clé pour le faire parce qu'il va juste falloir vous poser et écrire des trucs ou vous poser et dessiner des choses on dit pas que c'est facile parce que bon je pense que comme moi t'as galéré des fois à quoi écrire ou quoi des bouquins j'ai essayé d'en écrire je sais pas 10, 15, 20 avant des idées puis ça finissait en deux pages et puis finalement l'idée elle me plaisait pas ou alors j'arrivais à écrire 30 pages et finalement non j'ai plus d'idées là-dedans j'ai plus d'inspiration ou j'ai plein de bouquins qui ont été jetés à la poubelle entre guillemets comme ça ouais c'est ça il faut se lancer essayer peut-être que ça marchera pas 20 fois peut-être que ça marchera du premier coup sommes-nous trop blanc et encore une fois par rapport à la question de l'écriture il y a une autre question celle de Max Bram qui demande quelles sont les étapes de l'écriture donc à partir du moment où tu commences à écrire jusqu'au livre fini sans parler des illustrations juste l'écriture complète du livre comment est-ce que ça se passe à ton niveau en termes d'écriture de production comment tu marches avec les chapitres et tout d'abord il y a l'idée du bouquin et puis la rédaction en tant que telle de tous les chapitres etc une fois que les chapitres sont bien agencés qu'on pense que l'histoire est finie moi déjà je la relis 2, 3, 4 fois avant de la passer en correction après justement elle passe en correction donc il y a quelques personnes qui vont corriger l'orthographe qui vont corriger la cohérence qui vont donner leur ressenti général il y a plusieurs et quand on parle de ça on est toujours dans un cercle relativement proche là on parle juste d'amis de famille à qui on passe un pdf par facebook c'est vraiment des choses ça reste très on va dire très serein on le fait comme on peut mais on le fait à notre manière avec les moyens qu'on a pour l'instant donc ensuite après il y a les corrections qui sont là et moi j'arrive à peu près on va dire une fois que l'histoire est finie et après que tu l'es relis plein de fois si j'ai bien compris tu me le passes à moi pour que je le lise déjà une première fois tout en le passant aux gens qui font la correction ouais et à l'intérieur de ces parties il y a différents chapitres qui vont pouvoir être agencés différemment donc tu me disais par exemple qu'il y avait certains chapitres tu pensais qu'il y avait une sorte de quelque chose qui passait pas dans la liaison entre les deux donc rien qu'en inversant deux chapitres et en les laissant vraiment tel quel juste à quelques détails près ou des transitions qui changent mais sinon oui et bah tu trouves que ça donne une meilleure cohérence une meilleure fluidité à la lecture donc ça j'ai même pas lu encore la version vraiment finale parce que moi j'ai lu celle il y a peut-être 3-4 mois et maintenant en termes de construction justement je peux passer à la question de Magali Raccourcier qui parle encore une fois un peu d'étape de l'écriture et qui demande si c'est mieux de construire les personnages avec leur parcours individuel et leur parcours avec les autres personnages avant de commencer réellement l'écriture donc en gros est-ce qu'il faut avoir des sortes de fiches personnages pour savoir quelles sont les personnalités de chacun à ce moment là quand on commence à écrire cette partie là de l'histoire une suite les personnages on a déjà ces fiches personnages en tête par contre c'est pas forcément je pense nécessaire de les concrétiser d'avoir des bloc notes oui c'est ça ça se construit quand même au fur et à mesure des scènes de toute façon c'est des fois on fait une scène où on écrit qu'un personnage fait telle ou telle action ça m'est pas mal arrivé avec le personnage de Charles dans le deuxième tome et au fur et à mesure qu'on l'écrit dans des actions on se rend compte enfin on se rend compte c'est nous qui l'écrivons mais on se rend compte que le personnage est finalement mieux ou pire par rapport à tel ou tel trait de personnalité telle ou telle façon qu'il a de voir le monde et du coup le personnage va continuer à se construire tout au long du processus d'écriture je pense qu'il y en a même qui sont là depuis deux tomes dans le troisième qui vont encore être plus décrits plus construits qu'ils ne l'étaient déjà avant parce que c'est quelque chose qui bouge tout au long de l'écriture on va dire qu'en termes d'imagination ça peut aider une fois qu'on a défini qui était ce personnage on est censé le connaître un peu comme on connait quelqu'un enfin une vraie personne comme on connait quelqu'un de notre famille ou quelqu'un dans nos amis et on est censé savoir dans telle situation telle personne ferait tel truc et ça peut être un peu comme ça avec les personnages en fait tu sais que je sais pas moi si le personnage chez moi et qu'on met j'en sais rien moi dans la jungle avec des tigres bah tu te dis me connaissant qu'est-ce que je ferais tu vois mourir ouais bah déjà ouais on va passer à la dernière question de cette partie écriture qui est celle de Zael Zed qui demande combien de temps ça met en général de sortir un livre fini donc déjà bon le en général on peut pas du tout en parler parce qu'on en a aucune idée quelque part et qu'on fait l'édition à notre façon et comme on peut mais jusqu'en même temps ça a pris donc tu parlais que l'écriture s'était finie vers octobre puis là tu avais commencé à l'écrire quand ? j'avais commencé à l'écrire à la fin du à la fin de la rédaction du premier en fait et c'est pour ça que ouais c'est vrai que c'est compliqué de parler de en général parce que rien que nous deux sur les deux le premier qu'on a sorti et le deuxième les délais sont pas du tout les mêmes le premier j'avais commencé à écrire en juin terminé en août en décembre il était publié donc ça fait un intervalle de même pas c'était un peu moins de six mois alors que sur le deuxième que j'ai commencé à écrire c'était il y a presque deux ans ben voilà ça fera deux ans que j'ai commencé à l'écrire au moment où il sortira et ensuite est-ce que l'auteur connait déjà parfaitement toute l'histoire lorsque l'illustrateur fait les croquis ben là pour cette production en particulier pour le tome 1 ou le tome 2 je l'ai commencé à écrire seulement une fois que l'histoire a été finie mais je pense que j'ai commencé à dessiner seulement une fois que l'histoire a été écrite donc ça fait que j'avais déjà toute la base pour ensuite partir sur les images et on va parler maintenant des images on passe maintenant à la partie illustration où je vais parler un peu de comment est-ce que je crée les images du livre mais surtout comment est-ce que tu as défini quelles étaient les images à illustrer et surtout comment on discute de ces images là donc on commence avec la question de Xellas25 qui demande si les illustrations ont été réfléchies pendant ou après l'écriture du livre voilà c'était sa première question donc pour non j'ai bugué sur le truc est-ce que certains passages semblaient plus propices à être illustrés voire obligatoires où tu disais vraiment les points clés où il fallait une image est-ce que tout est limité à un certain nombre d'illustrations par chapitre ou autre ou est-ce que tu t'es dit on met toutes les images nécessaires et on voit comment ça se passe alors pour le pour le premier tome les illustrations avaient vraiment toutes été réfléchies après parce qu'au moment où j'écrivais je savais pas qu'on allait travailler avec ça c'était pas prédéfini pour le deuxième par contre là on savait déjà qu'on allait tous les deux retravailler ensemble donc quand j'écrivais quand il y avait une scène un peu plus marquante ou une scène avec un décor que je voulais illustrer ou une action bah là du coup je me disais tiens là ça pourrait être intéressant d'avoir une illustration mais c'est seulement une fois que l'histoire était complètement écrite que j'ai rajouté des cadres pour donner des précisions sur tiens là il faudrait une image qui représente ce genre de truc qui représente telle action qui représente tel personnage donc du coup l'idée venait pendant l'écriture de qu'est-ce qu'on pourrait illustrer est-ce qu'il y a des scènes qui sont obligatoires qu'il faudrait vraiment ne pas oublier d'illustrer tout ça ça s'est fait pendant l'écriture mais après vraiment poser qu'est-ce qu'on illustre et comment ça s'est quand même fait après une fois qu'on a commencé à discuter donc c'est à ce moment là que moi je reçois un pdf avec des cadres où dans le premier tome il y avait noté des choses comme temps de centimètre par temps de centimètre parce que c'était sur des comment dire il y avait du texte et de l'image dans les mêmes pages ça avait donné des soucis au niveau de l'impression où en fait on se retrouvait avec des textes qui étaient en dessous des cadres enfin c'était un peu oula on va attendre on va attendre ce que l'image passe et en termes de nombre d'illustrations par rapport au nombre de chapitres et de parties je sais que dans le premier il y avait beaucoup plus d'illustrations enfin je ne saurais pas dire le nombre mais j'ai souvenir d'une quarantaine une quarantaine alors que là en gros il y a deux fois moins d'images à faire ce qui n'est pas moins compliqué parce que justement les quarante images j'ai dû les faire très rapidement et ça se voit je trouve dans le résultat final alors que sur le deuxième je vais prendre plus le temps enfin je prends déjà plus le temps de réfléchir à mes compositions d'images d'avoir des visuels plus attrayants et qui correspondent mieux aussi à l'histoire en elle-même en termes de style graphique on va y revenir juste après donc c'était vraiment juste pour le fait que j'ai moins de choses à faire que tu as fait 20 illustrations ou tu t'es concentré sur plus l'essentiel que ce que tu aurais voulu ? c'était l'aspect je ne voulais pas te faire refaire 40 illustrations parce que je sais que ça prend un temps fou et puis que c'est à peu près 3 illustrations par partie puisque c'est en cette partie c'est réparti de façon assez équilibrée et puis c'est vrai que là quand on était sur 40 illustrations ça fait quand même pas mal sachant qu'il y avait 250 pages le deuxième fera 350 pages donc il sera plus gros et moins illustré mais je pense que ce sera plus plus équilibré comme ça et justement par rapport à la question du style graphique il y a Kiwi Sensei qui demande comment faire pour trouver un style graphique qui va bien avec le style du livre donc au départ c'était un peu ce que j'avais imaginé pour le premier roman c'est d'avoir quelque chose d'assez brut en quelque sorte sauf que dans le premier roman ça s'était retranscrit plus par beaucoup de traits et quelque chose de moins défini même dans les personnages qui n'avaient pas de visage dans le premier roman parce que c'était un peu ce que j'avais voulu illustrer là-dessus alors que pour le deuxième vous l'avez vu dans les vidéos où je commence à travailler sur le style graphique les personnages ont plus d'expressivité aussi et au niveau du rendu j'imagine davantage quelque chose comme si c'était dessiné soit au fusain soit à l'encre quelque chose qui soit expressif tout en restant relativement détaillé ça correspond à l'histoire et en même temps c'est moins de contraintes pour moi parce que c'est plus facile à faire que la couleur pour moi en tout cas et aussi qu'au niveau de l'impression c'est plus facile à faire que l'impression couleur bref c'est une sorte de concordance de tout ça ce qui fait que dans notre côté débrouillardiste comme on peut on a trouvé que c'était la meilleure solution et en termes de style graphique c'est surtout moi qui vais essayer de développer un peu les personnages différemment du premier et il reste une autre question de Trex le Stras j'ai toujours du mal avec ton nom change-le parce qu'à chaque fois il revient dans les défis comment tu dis ça toi ? Trex le Tras mais c'est pas genre le Stras ou il y a TH non c'est le Tras c'est les Tras c'est un peuple d'accord c'est des Kenyans qui demandent à quelle fréquence on se retrouve nous deux pour pouvoir parler du livre on discute un petit peu de ça via Facebook ou autre mais c'est surtout que là c'est vraiment la première fois à mon avis on va vraiment dessiner on va vraiment trouver un peu les designs des personnages en discutant directement et pas seulement en faisant moi des choses et ensuite en lui envoyant en avoir des retours par écrit c'est pas forcément évident donc on va dire que c'est la première fois qu'on se voit vraiment comme ça pour faire une sorte de vraie réunion et c'est justement là dessus qu'on va passer maintenant parce que tu demandes à la fin comment va se faire la promotion du bouquin est-ce qu'on va passer par une vidéo annonce comme c'est là en gros par un stand dans une librairie ou autre chose donc maintenant on va parler du côté édition et du côté promotion du livre en lui-même une fois qu'il est terminé avec d'abord une question qui est celle de Papi Pixel qui dit comment se motiver pour publier nos oeuvres que personnellement il n'arrive pas à franchir le pas et que tout est rangé une fois qu'il a fini son film ou son livre ou je ne sais quoi donc à mon avis il y a deux parties à ça peut-être la partie on va dire psychologique de on a peur du regard des autres et comment on fait pour se lancer comment se débloquer et aussi la partie dont on a discuté juste avant vous n'avez pas vu parce qu'on a discuté en off où en gros on parlait du fait que ce soit plus simple à faire en termes de procédure en termes d'administration on va dire c'est ça parce que du coup il y a ce côté un peu classique, traditionnel donc on est tous de passer par une maison d'édition où il faut faire accepter son bouquin donc là il y a des gens qui vont le lire en jury des experts entre guillemets je pense que c'est des experts oui des experts de chaque maison qui vont dire tel truc est valide par rapport à notre ligne éditoriale donc là en plus de ça il y a une notion d'acceptation de est-ce que ça va dans ce que l'éditeur veut publier comme genre de livre il y a l'aspect toutes les démarches signer un contrat rencontrer l'éditeur tous ces trucs là qui peuvent être vachement compliqués à gérer et se dire je ne suis pas motivé à me lancer dans un parcours aussi long que ça ce qui n'est pas le cas avec l'édition Amazon où il suffit d'envoyer un fichier Word ou PDF et le bouquin en fait est publié dans les 24 heures ou les 3 jours je ne sais plus sans qu'on ait d'efforts à faire ni d'argent à verser en fait parce que des fois avec les maisons d'édition il y a aussi un aspect financier des fois il faut avancer des frais des choses comme ça d'ailleurs au début on ne savait pas que ça se faisait en papier on pensait que ça se ferait uniquement en version numérique en version numérique et au final on a vu qu'il y avait l'option papier donc on s'est dit encore une raison de plus de se lancer dedans c'est ça parce que c'est beaucoup plus simple pour pas mal de personnes d'avoir et puis c'est aussi un peu mieux d'avoir un vrai livre à lire quand on veut garder un ouvrage qu'on a fait et justement par rapport au coût dont on parlait dans les impressions classiques j'imagine qu'on doit imprimer un tel tirage un stock et ensuite écouler ce stock alors que là l'idée c'est qu'on le met en ligne Amazon l'accepte et est publié et ensuite dès que quelqu'un l'achète au format numérique évidemment ça ne coûte rien parce que c'est juste un fichier une autorisation qui va être donnée à la personne de le lire sur son écran mais même au fond d'un papier en gros on vend le Kindle c'est 2€ et celui-ci c'est 8€ donc ce qui veut dire que sur les 8€ il y a le prix de l'impression qui va être pris à l'intérieur c'est-à-dire que vous payez 8€ l'impression est payée c'est quand même un pourcentage assez élevé 4€ ou 5€ on va dire que la moitié de votre prix est fait pour l'impression et ensuite nous on reçoit le reste avec une marge d'Amazon j'imagine oui à la fin on ne reçoit pas grand chose de grand chose oui voilà mais je veux dire en tout cas le truc c'est qu'on n'a pas besoin de débourser quelque chose nous on n'a aucun centime à verser et le moindre bouquin qu'on vend c'est un gain il n'y a pas de perte c'est ça c'est pour ça que le fait même le fait d'en avoir du 80 c'est à la fois à la fois peu et à la fois beaucoup parce que finalement nous on n'a rien déboursé et puis s'il y a des gens qui le lisent tant mieux nous ça nous a raconté de toute façon donc c'est pour ça qu'en termes d'édition c'est ce qui nous semble le plus simple parce qu'on a juste à écrire quelque chose faire les images faire un pdf avec les choses qu'on voit à l'intérieur le publier ensuite dès que quelqu'un l'achète il est imprimé il n'y a pas de superflu qui est imprimé seulement les choses qui vont être directement envoyées par colis chez la personne ça permet aussi d'évoquer le fait que maintenant Amazon propose en fait d'imprimer des essais des livres ce qui fait que ça nous coûte seulement le prix de l'impression sans la marge de manœuvre qui se font et ça permet derrière de pouvoir imprimer le bouquin et de voir si à l'impression malgré nos vérifications il y a toujours des erreurs qui restent et comme ça de les corriger si jamais il y a besoin parce qu'avant il fallait publier le bouquin se le faire envoyer et il pouvait y avoir des gens qui l'achètent alors qu'il y avait encore des corrections à faire donc c'était pas top à ce niveau là donc pour répondre à la question de Ignace Boataclou je découvre les noms en même temps qui demande si l'auto-édition chez Amazon est plus intéressante que chez d'autres éditeurs comme Libri Nova The Book Edition on sait pas trop parce qu'on a connu que ça en fait parce qu'en gros c'est juste depuis le premier tome qu'on a fait ça on a pas d'autre expérience et donc on sait que là dessus c'est facile à faire que c'est efficace parce qu'évidemment on a gratuitement la possibilité d'avoir le service d'Amazon en gros on achète et le lendemain ou dans 3 jours on a notre livre correctement dans un carton et tout à mon avis c'est quand même un gros avantage parce que tu demandais ensuite si c'est la solution selon nous pour les nouveaux auteurs c'est à dire de s'auto-éditer via Amazon ou ce genre de choses on va attendre parce que là on est tout noir sur votre jour ouais donc par rapport justement au fait que ce soit bien ou pas pour les nouveaux auteurs je pense que c'est quelque chose de vachement intéressant parce qu'on a plus besoin justement d'éditeurs classiques et justement dans le sens où tu disais Amazon ne nous met pas en avant je pense justement que c'est le contraire parce que Amazon c'est une plateforme qui est vue par des millions de personnes en permanence et justement on peut si on a quelque chose d'intéressant qu'on arrive bien à le vendre à l'extérieur dans le sens où on fait des vidéos qui sont vues par des gens où des personnes arrivent via d'autres biais les réseaux sociaux ou autre chose ça peut très rapidement arriver à une certaine tête de liste peut-être pas en top des ventes ou quoi mais en tout cas c'est possible sans aucune aide c'est possible d'être en top des ventes c'est possible mais je pense que ça va pas être notre cas je pense mais en tout cas c'est faisable juste en ayant une audience qui est venue via des vidéos via des réseaux sociaux via un contenu qu'on a créé et c'est justement comme ça qu'on base la promotion du livre c'est le fait que je montre comment est-ce qu'il est fait que je montre comment est-ce qu'on fait les illustrations qu'on fait cette vidéo-là qu'on en discute régulièrement ce genre de choses donc à mon avis c'est justement le meilleur moyen de mettre en avant son livre et qui est aussi le plus représentatif de ce qu'on arrive à faire dans le sens où si beaucoup de gens le voient c'est qu'on aura réussi à trouver les bons leviers pour que beaucoup de gens le voient alors qu'un éditeur je sais pas à quel point il promeut les petits auteurs qui arrivent nouvellement dans son... oui dans le sens pour les nouveaux auteurs ça peut être compliqué de passer par une maison d'édition de toute façon c'est ça je pense qu'ils ont leur tête ils ont leur tête de gondole qui balance en permanence il y a un truc qui est intéressant que je vais vous montrer qui est un documentaire qui s'appelle Sous les bulles je vais aller chercher le DVD c'est un documentaire qui s'appelle Sous les bulles l'autre visage du monde de la bande dessinée et qui va vous montrer comment ça se passe dans le monde de l'édition comment est-ce qu'un auteur peut réussir à se faire éditer et justement le regard à la fois des auteurs des éditeurs et aussi des clients des lecteurs de BD sur ce monde de l'édition là combien gagne un auteur de BD par rapport au nombre de ventes comment ça marche les différents types de tirages aussi je crois que ça parle de ça le fait que je disais qu'il y a un certain nombre de tirages et qu'il y a une sorte de déferlante de tome 1 en bande dessinée et qu'il n'y en a pas beaucoup qui restent parce qu'ils ne se vendent pas assez et qu'on publie on publie on publie c'est pas du tout à la faveur des auteurs j'ai l'impression c'est mon avis extérieur après avoir vu ce film là ça peut être intéressant pour vous de le regarder si vous êtes intéressé par l'édition en général et surtout l'édition de bande dessinée en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur je ne sais pas si vous voulez créer une maison d'édition ou ce genre de choses en tout cas il y a pas mal de choses qui sont possibles et qui sont à bas coût comme on l'a montré là et par rapport justement au fait de faire des dédicaces en librairie ou ce genre de choses à mon avis ça ne va pas trop être possible vu déjà que c'est un format qui est uniquement fait par Amazon qu'on ne dépend pas d'un éditeur et qu'on n'a pas une notoriété assez suffisante pour qu'on soit invité pour cette notoriété donc ça pourrait éventuellement être en tant que petit auteur comme ça avec une table et un truc mais à mon avis ce qui serait plus efficace c'est de faire une rencontre entre les personnes qui regardent les vidéos et nous que ce soit en gros lui il est basé à Nancy et moi je suis à Metz voilà en gros ce qu'on peut dire je pense par rapport au fait de la publication de la promotion du livre donc on va dire aussi que ça sort le 3 septembre c'est là dessus que tu as voulu partir au départ ouais donc voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo là on va continuer à travailler sur le livre je pense que je ferai d'autres vidéos d'ici là évidemment parce qu'il reste à peu près un mois donc vous verrez la production à mon avis d'une ou deux illustrations finales donc celle dans le début du livre que vous avez déjà vu en composition pas forcément celle plus avancée parce que faut pas forcément que vous sachiez ce qui se passe plus loin dans le livre merci pour vos questions parce que ça nous a permis pas mal d'être guidés dans ce que vous voulez raconter dites nous en commentaire si vous avez d'autres questions si vous voulez des informations sur telle ou telle chose savoir comment tu je sais rien comment tu fais des trucs enfin je sais pas ils ont peut-être des questions en tout cas je regarderai les commentaires et j'y répondrai s'il y a des questions ouais voilà et voilà donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images racontez vos histoires il est content parce qu'il le connait après trois ans mais voilà salut c'est parti 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 c'est parti